Le choix d'un bon mot de passe est très important pour sécuriser vos appareils. Pour cela, je vous invite à consulter ma précédente vidéo qui traite sur le sujet « Comment choisir un mot de passe de façon sécurisée ? » Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto. On va parler de l'attaque par force brute. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi ? Une attaque par force brute, c'est ce type d'attaque qui consiste à casser un mot de passe ou une clé de chiffrement en essayant toutes les combinaisons possibles jusqu'à trouver la bonne. C'est une attaque très répandue dans le monde de la cybersécurité et aujourd'hui, je vais vous montrer comment cela fonctionne. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue sur ma chaîne Recyber. Ici, j'aborde des thématiques liées à la cybersécurité, l'intelligence artificielle, le hacking ou encore la tech. Donc, si cela t'intéresse, tes passions t'aimerais juste en savoir plus, t'es au bon endroit, n'hésite surtout pas à me laisser un petit pouce bleu et à t'abonner. On va voir ensemble ce petit tuto, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, donnez-moi vos opinions et si vous avez des questions, je vais y répondre avec plaisir. Sans plus tarder, let's go, plongeons dans le monde de la cybersécurité. Tout d'abord, nous aurons besoin de deux machines virtuelles, une machine Kali et une autre machine que j'ai renommée Clion. Pour la machine Kali, honnêtement, je vous invite à voir la précédente, une de mes vidéos sur le sujet « Comment installer Kali Linux sur votre PC ». C'est un tuto vraiment complet. Je détaille de A à Z comment est-ce que vous pouvez effectuer l'installation. La seconde machine, c'est une machine Clion qui est une machine vraiment très basique, Linux. J'ai juste téléchargé le setup d'Embian. Je vous invite aussi à voir ma vidéo sur le sujet « Comment installer VirtuaVos et créer sa première machine virtuelle ». J'ai installé mes deux machines. Je vais démarrer. Je vais commencer par ma machine Kali. Je vais démarrer. Je vais venir sur ma machine cliente. Je vais démarrer. Je démarre mes deux machines en même temps. Voilà. Et je vais les installer côte à côte pour que vous puissiez visualiser. Voilà. Là, c'est en train de se lancer. Je vais mettre les deux côte à côte comme ça. Voilà. Hop, ça charge. On va attendre quelques instants pour que ça puisse se lancer. Je vais un peu agrandir. Kali prend beaucoup d'espace. Donc, je vais mettre ça comme ça. Et l'autre, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Je fais ça. Donc là, j'attends que ça charge. Puis, ils vont me demander de m'authentifier. Dans la machine Kali, elle est près. Je vais m'authentifier. Oui. Ma machine cliente également. Je vais m'authentifier. Dans la, j'ai lancé mes deux machines. Ce que je vais savoir tout d'abord, c'est l'IP adresse, l'adresse IP de chacune des machines. Donc, je viens sur ma machine cliente. Je fais un IPA. Voilà. Je viens sur ma machine Kali. Pareil, je fais un IPA. Voilà. Je fais ça. Du coup, sur ma machine cliente, mon adresse IP est 192. Il est juste là. Je vais juste souligner pour que vous puissiez voir. Donc, j'ai un 192.168.1.25 sur ma machine cliente. Et sur ma machine Kali, j'ai un 192.168.1.19. Vous voyez ? Donc, c'est des adresses de classe C. Ceux qui se connaissent un peu en adresse IP. Voilà. Donc, je fais un IP adresse sur chacune de mes machines. Donc, une fois c'est bon, je vais venir sur ma machine Kali. Je vais faire un SSH. Ceux qui ne savent pas, c'est quoi SSH ? En fait, SSH, ça permet de faire un accès à distance. Ça veut dire que si, par exemple, je suis chez moi, je vais accéder à un PC qui est... SSH, une commande en fait d'accès à distance. Donc, je vais faire un SSH. Je vais faire le nom de ma machine qui s'appelle cliente. Vous voyez là, là. La machine, c'est cliente. Donc, je fais un SSH. Je lui demande que, bon, je lui dis qu'accède à ma machine de façon à distance. Donc, je fais SSH cliente arrobas. Et je vais mettre l'adresse IP. Cette adresse IP-ci de ma machine cliente. Vous voyez ? Donc, je fais un SSH arrobas. Je vais faire un 100. Alors, 192. Voilà. Point, 168. Point, 1.25. Voilà. Je fais ça. Et je fais encré. Coolnard Reserve, France Name, cliente 192. Alors, j'ai mal tapé. Hop. SSH arrobas. Désolée. Donc, vous faites SSH, le nom de la machine. Vous mettez le arrobas et vous indiquez l'adresse IP. Là, normalement, c'est bon. Une fois c'est bon, il me demande d'entrer le mot de passe. Ça veut dire que là, je suis sur la machine d'un attaquant. Et l'attaquant qui souhaite accéder, je vous explique le mot de foncement de l'attaque par force au mode. Pour que vous puissiez faire gaffe et utiliser des mots de passe sécurisés. Donc, l'importance de consulter la vidéo que j'ai faite sur comment choisir un bon mot de passe. C'est très important. Donc, ici, je suis la machine d'un attaquant. Il me demande d'entrer le mot de passe. Personnellement, je ne connais pas le mot de passe. Je vais mettre n'importe quoi. Je vais mettre Hello. Hop. Il me dit Permission Deny. Please try again. Vu que je ne connais pas le mot de passe de la machine cliente, je refais. Je tape n'importe quoi. Et il me demande une troisième fois. Je refais. Je tape n'importe quoi. Et là, il m'a éjecté. 3 Permission Deny. Enfin, après 3 essais, il éjecte directement de la session. Alors, quand c'est comme ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un repertoire qui est très important pour gérer ça. Vous voyez, on va se rendre sur le web. On va faire un LS. Voilà. On va se rendre vers le repertoire Watness. On va faire User. Slash. Slash. Watness. Et on va faire un slash. Voilà. Alors, ce repertoire contient beaucoup d'autres fichiers. Il dit que sur le repertoire Watness, vous avez des fichiers FenWifi, Hamas, Dapp, tout ça. Tout ce qui nous intéresse pour nous, pour ce chito, c'est le fichier Rocku.txt.gz. Alors, ce fichier .gz, ça veut dire qu'il est zippé. Donc, il va falloir que nous, on puisse le désipper. Tout d'abord, on va se rendre vers le repertoire. Donc, on va faire un control directory. Vers slash user slash share. Slash. Whatlist. Whatlist contient la liste. Whatlist contient déjà un ensemble de fichiers. Dans cet ensemble de fichiers, on a Rocku.txt.gz qui contient la liste des mots de passe les plus utilisés. Vous voyez, donc, on va se rendre vers ce repertoire. Je vais faire ça. Là, c'est bon. Je vais faire un ls. Je lui dis, voilà. Donc, je suis dans ce repertoire. Moi, ce que je lui dis, c'est qu'il me désipe, en fait, le fichier Rocku.txt. De base, c'est un fichier texte. Et j'ai dit qu'il est zippé. Donc, je lui ai fait un gunzip. Je lui dis, désipe-moi. Gunzip Rocku. Gunzip Rocku.txt.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz.gz. voilà ici mais devant d'entrer mon mot de passe voilà et si je refais ma commande gunzip qu'est ce que ça me met là c'est bon voilà ici on a déshippé notre fichier notre fichier gunzip donc là on est bon c'est bon on a enfin déshippé notre fichier rokyou text.jz maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va afficher ce qui se fait c'est qui c'est ce que contient les fichiers donc on va faire un cadre de rokyou on fait un cadre de ça de rokyou point tester et vous voyez en fait dans le fichier rokyou il y a un ensemble de mots de passe généralement utilisés donc c'est énorme c'est un fichier qui contient d'énormes quantités de mots de passe qui sont utilisés par la plupart des personnes en donc notre machine client elle est toujours là ouais et maintenant pouvoir en fait ce qui c'est que contiennent réellement le fichier le rokyou on va faire attendez je vais arrêter ça voilà et si on fait hop je vais faire ça et vous allez voir en fait que là dans le fichier rokyou point tester on a environ 134 mégabits de mot de passe c'est énorme je sais pas vous mais moi je trouve ça énorme vous voyez là maintenant on a fini avec le fichier rokyou point tester on va se rendre on va faire un 4 on a fait un ls encore du de ce repère toi ci l'autre fichier que j'aimerais vous montrer également c'est le fichier fast track celui-ci là dans le fichier fast track point txt par contre lui comme vous pouvez le voir il n'est pas il n'est pas zippé donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un 4 du fichier fast track j'espère que j'ai bien écrit point txt je fais un 4 de ça ouais même dans le fichier 4 en fait vous voyez il y a un ensemble de mots de passe bas les mots de passe très basique que vous utilisez la plupart du temps on va pas se mentir comme abc 1 2 3 baseball si vous êtes fan de baseball basketball tout ça login princess en fait ce sont des mots parce que la plupart des personnes utilisent comme ça sans savoir qu'ils font déjà partie bas du dictionnaire des mots de passe les plus utilisés voilà si je refais un ssh vous voyez de ma machine cliente la voilà je refais un ssh alors ouais cliente arrobas hop arrobas 192 points 168 points un point vincent je refais un ssh vu ça il me demande c'est quoi le mot de passe si par exemple votre mot de passe que vous avez se trouve dans la liste de mots dictionnaire que j'ai je vais tester toutes ces possibilités là vous voyez ce que je vais dire où est ce que je vais en venir par exemple là j'ai toujours pas le mot de passe de ma machine client donc là je prenne un exemple je suis chez moi j'essaye de me connecter à une machine de mon pc qui est je sais pas moi qui est au cameroun par exemple et la machine est allumée mais sauf que j'ai par exemple oublier mon mot de passe donc je peux faire l'attaque par force bruit pour pouvoir récupérer mon mot de passe et pouvoir y accéder mais généralement les personnes utilisent ça à des fins malveillantes ce que je ne recommande pas bien évidemment le but c'est vous montrer le fonctionnement donc ici je vais par exemple tester un mot de passe qui se trouve dans voilà dans dans mon fichier fast track ou encore dans mon fichier rockyou parmi l'énorme probabilité des mots de passe qui contient qui sont contenus dans les fichiers donc si je fais par exemple princesse j'ai testant je fais un test est ce que princesse est partie du mot de passe je fais un test ils me disent non ok je fais par exemple login est ce que login c'est le mot de passe de ma machine cliente non voilà je fais par exemple solo solo mais si bon votre mot de passe c'était login ou princesse vous avez vu bah j'ai trouvé votre mot de passe et je peux y accéder à votre pc facilement donc j'ai fait solo hop ce n'est toujours pas le mot de passe ok ça a dit que ici mon mot de passe ne se trouve pas dans la liste des différents fichiers il ya une fonctionnalité en fait suite à linux qui s'appelle hydra il sait pas s'il y en a qui qui connaissait mais ceux qui sont un peu curieux savent ce que c'est de hydra on va faire un mantra pour que vous puissiez voir ce que c'est en fait very fast network logon cracker riche support many different services ceux qui connaissent pas l'anglais je vous invite à traduire tout simplement voilà donc on va faire on va faire la fonctionnalité hydra maintenant pour trouver le mot de passe exact de ma machine ouais à partir de cette fonctionnalité si bas je vais l'utiliser pour trouver le mot de passe bien précis que ma machine client une fois on a regardé notre fonctionnalité hydra on va faire une association de hydra enfin une sorte de d'intersection de hydra et de notre fichier fast track vous voyez le fichier qui contient la liste des mots de passe bas les plus utilisés tout simplement si vous avez un mot de passe assez fait bas votre mot de passe va se retrouver dans le fichier de combinaison or par contre si vous avez un mot de passe plutôt fort plutôt robuste bas tout simplement il sera pas dans ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un hydra voilà et dites vous que là c'est notre machine client gardez toujours ça allez si c'est la machine qu'on souhaite accéder de façon à distance mais que on connaît pas forcément le mot de passe si j'ai oublié mon mot de passe et tout donc je fais un hydra je fais un drap je fais un tir et elle voilà je vais dire client je mets le nom de ma machine qui est bas la machine qui ont tout tout simplement je fais un tir et je fais un tir et pg inclut mon fichier fast track voilà point dxt et je lui dis accède en fait une combinaison vous voyez je lui dis fait une combinaison de fast track du fichier fast track vous tu associe à hydra bien évidemment et de façon à distance tu accède si tu trouves la combinaison accès de à distance à ma machine client donc j'ai fait un ssh voilà je mets l'adresse ip de ma machine cliente qui est 192 à 608 points 25 c'est bien ça 168 points 1.25 j'ai mis pour un point alors c'est la fatigue désolé voilà donc je lui dis fait moins hydra-l sur ma machine client tu associe le fichier fast track point txt est là sur un accès à distance sur l'adresse ip 142.68 points 1.25 je crois que c'est ça voilà je lui dis ça et on voit c'est que ça va me donner je fais ça voilà là ça charge la charge une fois c'est bon en fait vous avez vu que ça trouvait le login et le bon passe bas de ma machine client j'ai dit que là maintenant je peux accéder à ma machine client de façon à distance c'est magnifique en fait cette technique malheureusement c'est utilisé à des fins malveillantes honnêtement si justement c'est le but c'est de sensibiliser au maximum et ici avec la fonctionnalité hydra que je vous ai dit et le fichier fast track ça fait une intersection c'est dit que qu'est ce que j'ai demandé j'ai fait un hydra à partir de mon fichier fast track ou encore de mon fichier rock u.txt là si le mot de passe ma machine cliente se trouve dans la liste des mots de passe proposés dans ces fichiers là affichez moi ça veut dire que si vous avez des mots de passe trop c'est comme un deux trois quatre ou bien encore je sais pas moi ce mais votre votre été 2018 ou bien encore je sais pas votre hiver et tout bas tout simplement ou bien le nom de votre chat voilà tout simplement en fait ça va ça va si vos mots de passe à se trouver dans ces fichiers là ça va facilement reconnaître et donner la possibilité de quelqu'un de pouvoir y accéder dans ici la vue que le login de ma machine cliente ses clientes et le mot de passe c'est basketball voilà donc je vais essayer d'y accéder à la machine cliente je vais faire un ssh on refait de nouveau voilà le ssh voilà cliente vous souvenez au début je pouvais pas y accéder parce que j'avais pas le mot de passe normal mais là vu qu'à partir de de l'attaque fin de la fausse santé à drap j'ai pu trouver bas tout simplement le mot de passe et et le login vous voyez dont je fais client je vais réussir de me connecter en ssh je fais un 192 points 168 points 1.25 je refais ça et là il me demande ok tu veux te connecter c'est quoi le mot de passe de ta machine je mets juste tout simplement basketball et la paie me by applicable lol désolé l'anglais difficile alors qu'est-ce qu'ils me disent ils disent individual file naïna nana permittable de là en fait ils m'ont connecté à ma machine cliente vous voyez c'est quitté de kali ici là c'était kali on est on est venu à cliente ça a dit que j'ai pu accéder à ma machine cliente sont toutefois être sur la machine cliente c'est aussi ça la super fonctionnalité de ssh en vrai et la super fonctionnalité de ssh avec cette technique de cyber sécurité l'attaque par force boot honnêtement renseignez vous au maximum je suis pas entré dans tous les détails pour éviter que la vidéo soit archi long renseignez vous au maximum sur cette attaque pour ceux qui sont intéressés notamment par le hacking et la cyber sécurité vous comprendrez que ben c'est très utilisé dans dans le monde là dans ce monde dans ce secteur c'est mieux des dix secteurs donc pour pouvoir je vais créer un fichier je vais faire un touch je mets touch succès je crée mon fichier qui s'appelle succès la fonctionnalité touch en linux c'est pour créer un fichier qui s'appelle succès je crée ouais si je reviens sur ma machine cliente comme vous pouvez le voir et que je sors du terminal tout simplement je me rends dans fichier alors je me rends dans fichier alors activité je me rends dans la liste des fichiers file vous allez voir que il ya un fichier succès qui a été créé il est juste là mais je l'ai créé à partir de ma machine cali j'ai pas eu à me rendre sur la machine client pour pouvoir le créer on est d'accord j'ai juste fait un top vu que à partir de ma machine taille avec ssh j'ai accès à distance je peux créer tout type de fichiers que je veux je vais faire un nouveau un top pour que vous puissiez regarder sur la machine cliente j'ai fait un top élévation voilà je fais ça élévation et vous voyez un fichier il s'est créé automatiquement sur ma machine ma machine ma machine cliente si je veux également supprimer un fichier qui est important pour vous je peux le faire partie de la machine cali dans ce but de l'attaque par force bruit en gros c'est une attaque qui permet de casser un mot de passe mais aussi des fonctionnalités de chiffrement pour ceux qui se connaissent pas en cryptographie je crois d'ailleurs je vais faire une vidéo là dessus pour ceux qui veulent se lancer dans la cryptographie tout ce qui est déchiffrement et voilà la tape pas force bruce concrètement c'est ça nous arrivons au thème de notre vidéo j'espère que celle ci vous a été instructive surtout laissez moi un petit pouce bleu vous ne laissez pas ces deux pouces bleus encouragez moi à produire encore plus de contenu parce que je sais que ce type de vidéo vous vous plaît voilà donc like et la vidéo partagez à vos proches à ceux qui sont intéressés bien évidemment si vous êtes nouveau ou nouvelle abonnez-vous sur cette chaîne j'aborde des sujets hacking cyber sécurité intelligence artificielle ou encore technologie ce qui est sûr un de ces thématiques une de ces thématiques vont vont te plaire voilà merci encore d'être resté jusqu'à la fin de ma vidéo n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires je vais y répondre comme d'habitude avec un grand sourire et vous donner même les liens voilà pour ceux qui ont créé en profondeur sur cette thématique merci encore et à très bientôt pour une nouvelle vidéo c'est si vert